Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bon dimanche et merci d'être venu nous écouter et d'ailleurs aussi participer à cette conversation un dimanche ici à la médiathèque de Toulouse. Bienvenue pour ceux qui viennent pour la première fois à l'un des événements de ce festival. J'ai l'impression que c'est la huitième édition mais en fait non, c'est la même première édition du festival l'histoire à venir de Toulouse. Ce qui nous réunit aujourd'hui autour du titre l'histoire mondiale de la France vue depuis Toulouse, c'est que nous sommes ici quelques-uns des auteurs basés à Toulouse à l'université Jean Jaurès qui avons contribué à cet ouvrage l'histoire mondiale de la France. Alors vous n'avez pas besoin d'avoir lu le livre, vous n'avez même pas besoin de vous y être intéressé ni même d'avoir forcément envie de l'acheter, c'est en réalité plus un prétexte. Mais ils peuvent le faire quand même, dans toutes les bonnes librairies toulousaines et au Théâtre Garonne également, à la librairie temporaire du théâtre. L'idée de cette rencontre aujourd'hui, c'est parce que c'est l'un des points communs un peu accidentels du reste de notre présence comme co-auteur de cet ouvrage, c'est que nous avons tous écrit un ou des chapitres écrits depuis un point de vue, depuis une fenêtre un peu excentrée de l'histoire de France. François Bond, préhistorien à l'université de Toulouse Jean Jaurès depuis la préhistoire ancienne. Donc déjà chronologiquement très excentrée, très décalée par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir comme le corps principal de l'histoire de notre pays. Hélène Desbacs, historienne du Moyen-Âge, également à l'université de Toulouse Jean Jaurès, qui a écrit deux chapitres qui, vous le verrez, qui questionnent la question de la centralité du discours historique de notre histoire nationale. Sylvie Chaperon, historienne du contemporain, également à Toulouse Jean Jaurès, qui interroge la question de la réception de Simone de Beauvoir et par conséquent du lieu aussi, du lieu de genre d'où s'écrit l'histoire. Et moi-même, François-Xavier Fauvel, historien de l'Afrique, qui a également contribué à cet ouvrage en parlant de la... En parlant de quoi ? En parlant de ce que j'ai pu... Enfin, vous verrez bien. Vous verrez bien. Et je passe immédiatement la parole. Il n'y a pas vraiment de... On a cherché si le bon ordre était l'ordre chronologique, mais en fait, on ne sait pas très bien quel est le bon ordre, s'il est chronologique ou pas. On ne sait même pas très bien si c'est un ordre valide ou pertinent, intellectuellement intéressant ou pas. Donc, en fait, on a décidé de faire ça dans n'importe quel ordre. Et donc, je passe la parole à Hélène Desbacs pour commencer cette conversation. J'ai une micro. Bonjour. Oui, donc, nous sommes là pour vous parler de l'histoire mondiale de la France vue de Toulouse. Alors, pour ce qui est du Moyen-Âge, l'entreprise de l'histoire mondiale de la France a, me semble-t-il, une vertu particulière. Alors, comme pour toutes les périodes, il s'est agi d'ouvrir l'histoire de France au vent du large. C'était l'introduction de Patrick Boucheron. De faire une histoire globale ou connectée, comme on l'appelle maintenant. C'est-à-dire, en gros, de sortir du cadre des frontières nationales et d'amener d'autres interrogations. Mais il me semble qu'il y a une spécificité pour la période médiévale, une autre vertu, un autre enjeu à cette histoire mondiale de la France. Parce que l'histoire médiévale nationale est encore très marquée par une histoire téléologique, par cette histoire des 40 rois qui ont fait la France. Et même si les historiens n'en sont pas toujours conscients, l'arrière-plan idéologique, c'est quand même la formation d'une nation, d'un État, d'un territoire, dans un espace avec des frontières, ces fameuses frontières naturelles, que les rois se seraient forcés d'atteindre, etc. Et donc, il me semble qu'une des vertus spécifiques de l'histoire mondiale de la France, de ce projet, c'est aussi de reconsidérer l'histoire nationale avec d'autres points de vue, et en quelque sorte de décentrer le regard. Et pourquoi pas, vu de Toulouse, pourquoi pas, vu du Midi. Alors déjà, il faudrait arrêter d'appeler notre région le Midi. Le Midi, c'est par rapport, c'est le sud, c'est le sud de quelque chose, c'est la région méridionale. Donc c'est déjà le Midi par rapport à la France. On retombe dans la téléologie et dans cette référence absolue et incontournable d'une histoire vue d'un point de vue national. On pourrait appeler le Languedoc, pourquoi pas l'Occitanie, la région a bien sauté le pas de l'appeler l'Occitanie. Et ensuite, il faudrait reprendre à nouveau frais notre histoire médiévale en centrant le propos sur les régions languedociennes. Au Moyen-Âge central, il n'y a aucun caractère inéluctable à l'intégration de ces principautés dans l'état monarchique français. Le roi est carrément absent des régions méridionales entre le Xe et le XIIe siècle. On est dans le royaume de France, théorique, mais le roi n'a aucune action, aucune présence, aucune activité dans nos régions. Et on peut véritablement proposer de faire une histoire décentrée. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans la notice sur le siège de Toulouse, de 1159, pour mettre en lumière cette grande guerre du XIIe siècle, qui, à mon avis, est aussi importante, si non plus, pour l'histoire européenne que la guerre de Cent Ans. Or, je suis sûre qu'on n'en avait jamais entendu parler. On n'en parle pas dans les manuels d'histoire, dans les manuels du secondaire, ou même de classe primaire, dans les manuels nationaux. La grande guerre du XIIe siècle est carrément absente. Alors que c'est une guerre qui a mobilisé tous les grands rois européens, et qui a été un enjeu très important, justement, au moment de la bascule, de la création de ces états nationaux. On voit combattre dans le midi le roi d'Angleterre, le roi d'Aragon et le roi de France, c'est-à-dire les grandes puissances européennes du temps, avec une intervention de l'empereur, qui est, bon, sur la Provence, mais qui est en sous-maine, disons, dans le jeu aussi. Et on a là, au cœur du XIIe siècle, un moment de bascule très important, qui est, en fait, l'enjeu de la même mise sur ce que j'appelle quelquefois le ventre mou de l'Europe, qui étaient les provinces des comtes de Toulouse, qui n'ont pas réussi à se constituer au niveau des états des autres royaumes. Le comte de Toulouse n'a jamais été qu'un comte, même s'il avait beaucoup de comtés dans sa domination, il n'a jamais été qu'un comte, il n'a jamais réussi à capter un titre de roi. Ce qu'a réussi le comte de Barcelone avait le titre de roi d'Aragon, ce qu'a réussi le duc d'Aquitaine avec le titre de roi d'Angleterre, et le roi de France, un nom des régions plus septentrionales, évidemment, était aussi avec son titre de roi. Et au milieu, nous avons le comte de Toulouse et les autres domaines mériglionnaux, qui sont en gros, pratiquement, offerts en proie à ces autres puissances au milieu du XIIe siècle, et qui tentent de s'allier une fois avec les uns, une fois avec les autres. Mais là, il y a un enjeu très important de basculement vraiment politique très profond de l'histoire médiévale de l'Europe, qui n'est jamais mis en lumière parce qu'en fait, la guerre a concerné... Bon, c'est pas une guerre à de l'ampleur, peut-être, des combats de celles de cent ans, quoique... Et surtout, ça a concerné des régions... Évidemment, le pouvoir du roi de France n'a pas été mis en jeu à ce moment-là, il n'a pas été mis en balance, il était là pour capter des dominations. Et donc, on n'en parle jamais, et il me semble qu'une des vertus, un des enjeux de l'histoire mondiale de la France, c'est aussi de mettre en lumière ce genre de phénomène, et donc, ce qu'on peut appeler décentrer le regard, et essayer de faire une histoire, non plus à partir d'un point central et monarchique, mais d'un point de vue méridional, et on aurait très bien pu penser, l'évolution aurait très bien pu aller vers l'intégration de ces régions dans le royaume d'Aragon, et donc une toute autre histoire, on ne va pas faire une uchronie, une invention de ce qui n'a pas été, mais il n'y avait aucun caractère inéluctable à ce que ce soit le roi de France qui récupère la mise. Il a été bien aidé, bon, je ne vais pas tout vous raconter, évidemment, mais bien aidé en cela par le pape 1903 et les suites de la croisade. Donc si on prend le point de vue de l'histoire du Midi, ou du Languedoc, disons, on pourrait refaire, et c'est ce que j'ai tenté de faire dans cette notice, une histoire à partir de Toulouse, ou à partir des régions du Midi, Toulouse et les environs, on pourrait raisonnablement aussi refaire une histoire littéraire à partir de ces régions-là. Vous avez tous appris en classe la Renaissance, la Pléiade, etc., et Dubélé et Ronsard. Alors, on passe totalement sous silence sur la lyrique des troubadours, qui pourrait être aussi un des points de départ. Les textes ne sont pas plus difficiles que ceux de les sonnets de la Renaissance, ou que Rabelais, qui est souvent mis en valeur. Je ne sais pas trop si actuellement on l'étudie beaucoup, mais enfin, c'était quand même dans la culture classique. La lyrique des troubadours pourrait aussi être un point focal pour relire une histoire littéraire de la France. C'est une littérature européenne qui a irrigué les cours, toutes les plus grandes cours des XIIe et XIIIe siècles. Bon, il n'y a pas eu de notice spécifique sur les troubadours, mais ça pourrait être aussi un point pour relire. Et pour finir, juste un dernier mot, pour ce qui est de l'archéologie aussi, il y aurait une révision à faire vue de Toulouse, ou vue du Midi, disons. Juste une anecdote, j'ai mon dernier séjour à Paris, je suis allée voir l'exposition Code 9 au Moyen-Âge. Donc c'est une exposition à la Villette, à la Cité des Sciences, qui est censée présenter les dernières découvertes sur le Moyen-Âge dans l'espace français. Il n'y a strictement rien qui dépasse la vallée de la Loire à peu près. J'ai l'impression qu'il n'y a strictement rien dans le Midi. Et là aussi, on dirait qu'il n'y a rien de nouveau, rien dans le Sud. Il y aurait de quoi, là aussi, décentrer le regard. Et il me semble que les entreprises comme l'histoire mondiale de la France permettent, enfin, le lieu, celle-là et peut-être d'autres qui pourront naître de là, le lieu et l'enjeu principaux pourrait être ce décentrement du regard, pour arrêter d'être polarisé, ce jacobinisme français, évidemment, d'être polarisé par un regard monarchique de cet espace national et de cette conquête progressive des frontières naturelles d'un espace français qui nous semble inéluctable et qu'en fait, juste le résultat d'un raisonnement téléologique de construction a posteriori d'un résultat, alors que l'histoire est beaucoup plus diverse et qu'on aurait pu ne pas en arriver là. Voilà juste en quelques mots ce que je voulais dire essentiellement de la notice du XIIe siècle qui me semble particulièrement au cœur de ce décentrement du regard. Merci Hélène. Du coup, puisqu'on est dans le Moyen-Âge, je prends la parole pour dire quelque chose qui est tout à fait dans la même ligne que ce que vient de dire Hélène. C'est ce qui m'a aussi intéressé cette fois-ci comme historien de l'Afrique, donc en quelque sorte doublement décentré par rapport au sujet. C'est ce même sentiment qu'on écrivait certains pans de l'histoire de France en connaissant déjà la fin. C'est ce que Hélène disait, l'approche téléologique. Évidemment, lorsqu'on connaît déjà la fin, on a un énorme avantage par rapport à la logique elle-même des événements qui, eux, ne connaissent pas la fin. Et c'est ce qui m'a valu lorsque j'ai osé dire dans la page de ma notice sur, en gros, le début de la présence musulmane en Gaule du Sud au VIIIe siècle, quand j'ai osé prononcer le mot d'escarmouche à propos de la bataille de Poitiers. Et là, un certain nombre d'historiens conservateurs, voire franchement réactionnaires, ont dit, mais comment ça ? C'est quand même une bataille importante. Comment peut-on dire escarmouche ? Sans aller jusqu'à me faire un procès, néanmoins, ils annoncent déjà un certain nombre d'événements à Paris autour de ça pour restaurer la grandeur de l'histoire de France. C'est un mot dans une phrase en plein... Bon, je ne sais pas si je garderai du coup l'expression d'escarmouche la prochaine fois, mais néanmoins si, parce que... Néanmoins si, parce que... Pourquoi est-ce que cette date est importante ou est considérée comme importante ? Elle est importante parce qu'elle nous dit quoi ? C'est très simple, en général, la date, on la développe tout de suite. On dit, voilà, Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers. Charles Martel, c'est le roi des Francs. Les Arabes, c'est les gens qui débarquent de l'autre côté. Mais, ok, mais ça, on le sait si on connaît déjà la fin. C'est-à-dire que si on sait déjà que le roi des Francs, il est en quelque sorte au début d'une lignée royale qui elle-même va en quelque sorte engendrer la lignée royale suivante qui va être succédée par la lignée royale d'après à laquelle va succéder la République et à laquelle va succéder finalement Macron. C'est-à-dire que dans une espèce de lignée qui crée son pouvoir autour d'un territoire bassin parisien, disons-le, entre Vallée de la Loire et Vallée de la Seine et qui inéluctablement, c'est le mot qui est revenu trois fois avec le propos d'Hélène, comme si inéluctablement il fallait que le roi Telet d'un petit royaume du nord de la France au 8e siècle soit inscrit dans une destinée inéluctable qui soit seule de finalement venir épouser les frontières de notre France d'aujourd'hui. En réalité, beaucoup d'autres destins étaient possibles. Tu l'as très bien dit à propos de tout ce qui se passe dans ce macro-langue-doc, en gros, cette moitié sud de la France du côté du 8e, 10e siècle et où finalement rien n'était écrit d'avance. On pourrait très bien aujourd'hui vivre dans un pays qui s'appellerait Occitanie et qui... Rien n'était absolument écrit. Et par conséquent, concevoir cette bataille de Poitiers à laquelle je consacre exactement une phrase. Comme le moment de notre histoire au cours duquel un roi des Francs suivi de ses quelques barons et sur quelques bodets viennent bouter hors de France des... J'y vais dur là quand même. Viennent bouter hors de France d'odieux arabes sanguinaires qui arrivent d'Espagne, etc. C'est une histoire qui n'a d'importance que par rapport à une certaine... Que par rapport d'abord à une histoire dont on connaît déjà la fin et par rapport à une certaine vision... Or, les frontières civilisationnelles d'aujourd'hui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'elles étaient au 8e siècle. En particulier, tout simplement parce qu'il existait là dans l'entre-deux, si on veut bien recentrer ça et pas le voir du point de vue franc ni le voir du point de vue islamique mais le voir du point de vue en quelque sorte toulousain ou narbonnet si vous voulez ou aquitain si on veut bien le voir depuis là depuis là certes on a un pouvoir au nord à un moment donné quelque part un truc franc certes au sud on avait au tout début du 8e siècle un grand pouvoir visigothique c'est quand même pas rien et puis là ils viennent de se faire latter par les arabes et les berbères qui viennent d'Afrique bon mais ce sont deux pouvoirs dans un espace régional ouest européen ouest méditerranéen dans lequel beaucoup d'autres pouvoirs sont en devenir bon et c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a intéressé c'est à la fois de décentrer ce regard là et de le faire en outre avec mon regard à moi totalement incompétent sur l'histoire de France mais en revanche compétent sur l'histoire de l'Afrique pourquoi parce que parce que les gens qui arrivent et qui et qui et qui viennent de prendre en quelques années l'Espagne parce qu'on appelle aujourd'hui l'Espagne la péninsule ibérique disons et qui dans la continuité de ça traverse les Pyrénées et puis et puis essaye de continuer puisque de toute façon le reste est peuplé par des barbares pourquoi pas essayer d'aller un tout petit peu plus loin et puis de se faire là aussi de se tailler de continuer un petit peu à se tailler un empire du côté du côté nord des Pyrénées et et ben oui et ben dans cette perspective là la bataille de Poitiers n'est plus ni moins qu'une bataille parmi beaucoup d'autres certes elle a intéressé le regard franc à un moment donné celle-ci mais dans beaucoup d'autres cas la bataille de Toulouse voilà a été beaucoup plus importante la bataille de Narbonne la bataille de Toulouse qui était un échec cuisant pour les troupes arabes voilà mais ça ça paraît dans l'histoire de France ça paraît moins important parce que Toulouse c'est pas français techniquement je veux dire au 8ème siècle bon et la bataille de Narbonne gagnée par les troupes arabes où ils s'installent quand même pendant 50 ans la bataille de Nîmes importante elle est gagnée par les troupes arabes où ils s'installent pendant 25 ans toutes ces batailles là ont une importance au moins égale sinon plus importante que la bataille de Poitiers si on accepte de regarder les choses depuis d'autres points de vue qui ne sont pas des points de vue étrangers qui ne sont pas des points de vue étrangers on peut regarder les choses depuis Nîmes depuis Narbonne depuis Toulouse tout en regardant les choses depuis le point de vue de certains autres de nos ancêtres que strictement le fondateur de la dynastie de la dynastie carolingienne c'est le seul propos de mon chapitre qui porte une autre date que 732 évidemment là une fois de plus ces historiens conservateurs ont vu la provocation c'est 719 voilà l'Afrique frappe à la porte du pays des francs parce que oui parce qu'on a là une rencontre qui est celle d'Africains berbères essentiellement pas arabes de fait berbères essentiellement avec des auxiliaires sans doute espagnols chrétiens sans doute qui viennent essayer de prolonger un petit peu leur empire du côté du nord des Pyrénées et ce qui m'a intéressé comme historien et archéologue de l'Afrique c'est que au moins à Russino donc une colline dans la banlieue de Perpignan au moins là on a des vestiges archéologiques ce qui n'est pas le cas du tout à Poitiers sur ce je ne sais pas si je n'ai même pas contrôlé le temps rien sur ce je vais passer la parole parce que l'idée c'est de vous montrer à chacun d'entre nous on va vous faire cette histoire c'est de multiplier les angles donc ne cherchez pas de cohésion chronologique on cherche la cohésion elle est intellectuelle et elle est le décentrement et on va essayer de jouer devant vous de ce décentrement donc je passe la parole immédiatement à Sylvie Chaperon oui merci alors moi ce n'est pas tellement un décentrement géographique ou par rapport à une certaine conception de la nation c'est plus un décentrement du sujet qui est le sujet de l'histoire quel est le sujet dominant de l'histoire et donc quand on prend la perspective de l'histoire des femmes et du genre on réintroduit un autre sujet dans l'histoire qui a quand même été longtemps marginalisé voire complètement ignoré et donc on propose de nouvelles dates de nouvelles perspectives de nouvelles périodisations aussi alors l'exemple le plus connu de ce décentrement par le genre pour le coup c'est bien sûr la comparaison entre deux dates qui ont eu une postérité dans l'histoire de France très inégale la date de 1848 dit du suffrage universel Michel Zancarini en a parlé hier qui a été bien sûr honoré commémoré etc et puis la date de 1944 où les femmes gagnent le droit de vote dont on parle pas beaucoup y compris pendant longtemps dans les manuels scolaires comme si tout ça était complètement peu important mais on pourrait citer plein d'autres dates comme ça c'est à dire que de prendre comme sujet de l'histoire les femmes invite à réécrire l'histoire et pas seulement comme disait Michel Poirot rajouter un petit chapitre annexe ah zut on a oublié les femmes vite on fait un petit chapitre c'est vraiment une nouvelle périodisation qu'on peut nouvelle ou en tout cas enrichir la périodisation par exemple 1804 qui est une entrée dans l'histoire mondiale puisque 1804 c'est le code napoléonien le code civil alors il y a une notice 1804 qui est bien faite d'ailleurs mais qui oublie les femmes bon c'est un travers assez régulier des historiens puisque 1804 certes c'est le code civil un code qui est moderne un code qui est rationnel un code qui pose l'égalité de tous devant le droit qui légitime l'abandon des privilèges de la révolution et pour autant ce même code institue une véritable petite monarchie conjugale avec le pater familias qui a le droit de correction sur son épouse sur ses enfants qui a tous les droits sur les fruits du travail de son épouse mais aussi tous les droits sur les fruits du corps de son épouse et qui peut même condamner son épouse à l'adultère l'adultère étant un délit exclusivement féminin il n'y a pas l'équivalent chez les hommes voilà tout ça permet quand même de nuancer un peu le code civil de 1804 comme parangon de la modernité de la rationalité ou plus exactement si mais à condition de voir que ça ne pose pas l'égalité entre des individus mais l'égalité entre des pater familias on ne fait pas de l'individualisme bon et on pourrait multiplier comme ça les dates qu'on pourrait insérer dans l'histoire mondiale de France dans sa prochaine mouture peut-être on mettra de nouvelles dates alors moi je me suis arrêtée sur j'ai été sollicité j'en suis très flattée sur la date de 1949 donc la date de 1949 qui est celle de la sortie du deuxième sexe de Simone de Beauvoir et alors cette date est importante parce que pour la première fois dans l'histoire à mon avis aussi bien avant qu'après un livre écrit par une femme sur les questions de femmes comme on disait à l'époque ou la condition féminine bénéficie d'une très large réception intellectuelle tous les grands noms de l'époque toutes les grandes plumes de l'époque je ne vais pas vous les citer prennent prennent partie pour ou contre le deuxième sexe et ça nourrit les éditoriaux les chroniques des grandes revues intellectuelles mais aussi des quotidiens de l'époque alors là par contre mea culpa cette histoire elle est exclue pour le moment exclusivement parisiano-parisienne c'est vrai je ne suis pas allée voir la presse régionale et j'invite les autres personnes qui voudraient poursuivre cette histoire à regarder la presse régionale comment le deuxième sexe a été reçu à Toulouse par la dépêche par exemple je ne sais pas là j'avoue que j'ai gardé un prisme parisien assez assez fort mais il faut dire que les grandes plumes intellectuelles sont quand même plutôt parisiennes bon et encore je ne maintiendrai pas forcément cette position c'est vrai que c'est contestable bon bref donc cet ouvrage fait la une de la presse intellectuelle de l'époque et c'est pas lié bien sûr juste à la bonne fortune de Simone de Beauvoir il y a un contexte qui explique cela c'est d'une part la guerre froide guerre froide qui oblige les intellectuels à choisir leur camp pro-soviétique pro-atlantiste or les temps modernes fondés par Sartre mais dont Simone de Beauvoir est vraiment la cheville ouvrière les temps modernes ont décidé le non-alignement et se permettent de critiquer aussi bien les goulags soviétiques que le racisme américain et du coup ils se prennent en quelque sorte tout le monde sur le dos et en attaquant Simone de Beauvoir c'est beaucoup Sartre et les temps modernes qu'on attaque donc il y a une logique mondiale quand même de la guerre froide qui explique cette réception très mouvementée très chaotique il y a aussi l'extrême hégémonie intellectuelle de Sartre à l'époque c'est la grande figure de l'intellectuel engagé ces conférences attirent des milliers de personnes qui font la queue qui se trouvent mal qui tombent évanouies tellement l'air se raréfie dans la salle donc c'est vraiment la grande figure intellectuelle mais il y a quand même aussi le contenu du deuxième sexe qui repose dans l'agenda politique des questions qui avaient été présentes autrefois par exemple dans les années 1920 et qui avaient été minorées mises de côté par ce qu'on peut bien appeler quand même un certain backlash c'est à dire un retour à une vision très traditionnelle de l'ordre genré de l'ordre conjugal de l'ordre sexuel dans les années 30 et dans les années 40 donc elle reparle d'homosexualité elle reparle d'avortement elle reparle de contraception et c'est là dessus que se focalise vraiment la critique alors c'est le dernier point c'est aussi une logique internationale derrière le deuxième sexe puisque le deuxième sexe va s'exporter et très bien c'est un ouvrage qui va être traduit très très rapidement dès 1951 en allemand en japonais dès 1953 en anglais enfin en américain et puis etc etc et c'est un ouvrage qui va nourrir la réflexion des existentialistes parce qu'au départ c'est quand même vu comme une référence philosophique du mouvement existentialiste mais aussi et de plus en plus nourrir la réflexion féministe et nourrir aussi la radicalisation de femmes qui se disent ah bah tiens je suis pas toute seule à penser ça il y a aussi cette grande figure intellectuelle Simone de Beauvoir qui pense comme moi ce qui va nourrir effectivement la relève générationnelle du féminisme de la première vague qui n'était pas moribonde en 49 mais qui était quand même assez sclérosée et réduite à un noyau dur associatif merci beaucoup Sylvie je vais passer la parole maintenant à François Bon là aussi nouveau décentrement chronologique méthodologique enfin disciplinaire puisque tu es archéologue mais tu vas nous dire toi je le sais déjà que la préhistoire c'est ce qui est le plus proche de nous elle est en nous de toute façon voilà par définition elle est forcément en nous alors moi je vais vous parler je suis là pour vous parler de la préhistoire déjà bonjour à toutes et à tous qui est effectivement un autre décentrement de l'ouvrage puisque donc Patrick Boucheron et ses coordinateurs ont choisi de faire débuter cet ouvrage par 5 notices de préhistoire nous on était fiers les archéologues préhistoriens de participer comme ça aussi à un récit à une déconstruction du récit et fiers et intéressés parce que ça a suscité pas mal de débats effectivement c'est que c'est en gros pas mal de débats on dit mais pourquoi on commence par là pour quel quel sens ça c'est pas la France etc etc il y a eu tout un tas de débats là dessus et pour nous ça nous a forcément intéressé de voir comment c'était reçu voilà comment est-ce que aujourd'hui dans la société française c'est reçu positivement ou négativement que de dire bah tiens voilà est-ce que ça vaut la peine de dire que bien avant les temps historiques il y a tout un un empilement d'humanité plus ou moins lointaine en l'occurrence la mienne est assez lointaine moi j'ai fait des dates à 36 000 et 23 000 donc on est vraiment très très loin mais voilà est-ce que c'est pertinent est-ce que ça ne l'est pas d'avoir fait débuter cet ouvrage par là peut-être on pourra en reparler je vais pas forcément trop creuser là dans mon propos cette piste là mais si je vais essayer d'illustrer ce en quoi à mon avis c'est évidemment intéressant de l'avoir fait donc effectivement ça c'est un décentrement temporel l'idée si vous voulez par rapport à ça et je vais me permettre pour essayer de de réfléchir avec vous sur pourquoi est-ce que ça vaut la peine je vais me permettre moi d'être pendant un quart d'heure simplement un historien et pas seulement un préhistorien puisque depuis évidemment qu'on est dans cet ouvrage et on me dit bon alors vous êtes préhistorien ou historien et bien non moi je suis préhistorien mais alors pourquoi vous êtes dans bref voilà aussi je me permets du coup je suis préhistorien mais là pendant un quart d'heure je parle sous le contrôle plutôt la bienveillance de mes éminents collègues je vais me permettre d'être un historien du 19e siècle puisqu'en fait on ne comprend pas la préhistoire si on n'est pas historien du 19e siècle la préhistoire c'est par définition une période qui a été inventée très récemment en l'occurrence donc au 19e siècle jusque dans les années 1830-1840 c'est un concept qui n'est pas du tout dans l'esprit de quiconque déjà au 18e siècle on a commencé à conquérir des phases temporelles nouvelles qu'on appelle paléontologiques par exemple mais en tout cas pas encore la préhistoire et le phénomène s'opère dans les années 1840-1850-1860 où petit à petit on prend conscience qu'avant l'histoire il s'est passé pas mal de choses et progressivement on se rend compte que l'humanité est beaucoup plus ancienne que tout ce qu'on a pu concevoir auparavant il y a deux pays phares effectivement dans cette grande aventure c'est la France et l'Angleterre et c'est d'ailleurs très significatif que ce soit les deux grandes puissances coloniales du temps qui soient les deux grandes puissances aussi de conquête de l'espace et qui se mettent aussi à conquérir le temps il y a beaucoup de relations qu'on peut chercher dans ce jeu de miroir entre la conquête de l'espace en l'occurrence la conquête du reste du monde et la conquête du temps on pourra éventuellement en parler après donc en tout cas ça c'est le contexte voilà en gros ces deux pays qui sont en tête de pont de la conquête de ce continent temporel nouveau qui devient la préhistoire au fur et à mesure des fouilles des découvertes fortuites ou non et dans cette histoire-là à la France notamment il y a plusieurs foyers on va dire d'invention de la préhistoire et un de ces foyers c'est vrai c'est Toulouse donc là aussi vous voyez aujourd'hui parler de préhistoire est-ce qu'on en parle de la même façon quand on est parisien toulousain etc on pourrait dire qu'un peu tout non mais il y a quand même il y a forcément des regards là aussi il y a un regard qui est depuis là où on est dans le temps comme dans l'espace on se tourne vers cet ailleurs qu'est la préhistoire et on n'en parle pas forcément de la même façon d'où que l'on se situe et effectivement Toulouse a été un foyer de préhistoire assez important on va dire voilà si on prend les grands pionniers de l'invention de la préhistoire il y a le Picard Boucher de Perte et il y a le Gersois Édouard Larté par exemple et puis rapidement après il y aura l'Avéronné Émile Cartayac qui va avoir un rôle assez important dans l'invention de cette préhistoire et de fait Toulouse s'est rapidement vu doté à travers son muséum d'histoire naturelle d'une première salle de présentation qui s'appelle la galerie des cavernes salle de présentation de la préhistoire et il y a tout un foyer comme ça d'effervescence autour de la préhistoire et les grottes pyrénéennes vont rapidement devenir des références françaises européennes et même mondiales je dirais de cette découverte des détents préhistoriques et parmi elles notamment celle d'Aurignac voilà Aurignac ce tout petit abri en Haute-Garonne que je pense que certains d'entre vous j'imagine ici connaissent c'est le plus petit site archéologique du monde et tout petit si vous y allez vous attendez voilà c'est tout petit et néanmoins c'est assez fascinant d'ailleurs d'imaginer que de ce tout petit site est sorti un continent temporel de 3 millions d'années c'est quand même pas banal c'est une porte c'est un peu c'est spectaculaire et effectivement Aurignac a joué un rôle très important dans la reconnaissance de la préhistoire en l'occurrence par ce grand paléontologue devenu préhistorien qui est Édouard Larté Gersois d'origine et donc il y a bien effectivement un regard particulier et je voudrais l'illustrer à travers un propos qui vous paraît un peu a priori je pense un peu décalé mais j'espère que je vais lui donner le sens que j'ai envie de lui donner vous avez tous j'imagine un jour ou l'autre suivi une conférence de préhistoire ou peut-être vu un musée de préhistoire etc etc et vous avez vu s'enchaîner des mots comme effectivement acheléen abvilien aurignacien solutréen etc etc ces mots je dirais ils sont là pour désigner ce qu'on appelle des cultures des périodes préhistoriques et en l'occurrence l'aurignacien c'est quelque chose qui se prononce en hébreu en mongol en russe en tout ce que vous voulez ça fait aurignacien aurignacienne etc etc bref c'est l'aurignacien parce que l'aurignacien on l'a depuis les confins occidentaux de l'Europe jusqu'au Moyen-Orient là jusqu'au fin fond des plaines russes et c'est l'aurignacien il vient de chez nous de toute façon le site éponyme il est à une heure de route d'ici et en fait là où je voulais en arriver c'est assez intéressant à noter c'est qu'évidemment nous les préhistoriens nous avons la particularité de baptiser les cultures sur lesquelles on travaille on leur donne des noms et derrière ces noms acheléens aurignacien solutrien tout ce que vous voulez il va de soi que se jouent des prestiges et des querelles d'école on impose des noms et donc au 19ème siècle par exemple il y a eu des compétitions des concurrences relativement fortes entre différentes écoles de préhistoire et c'était à celles qui arriveraient à imposer le nom par lequel désormais on allait penser la période en question donc il y a eu des phases j'irais où effectivement les phases les plus anciennes c'était je vous l'ai dit le picard bouché de perte qui a découvert les choses qu'on allait plus tard rappeler acheléens abiliens ensuite la dordogne quand même grande terre de préhistoire évidemment elle a revendiqué grâce au travail d'Edouard Larté aussi d'ailleurs donc c'est pour ça qu'on parle de moustériens on parle de magdaléniens on parle de gravétiens tout ça donc là on est vraiment dans une géographie périgourdine ce qui explique d'ailleurs pourquoi le Périgord aujourd'hui revendique la préhistoire au point de s'appeler le pays de l'homme en mettant des symboles préhistoriques et c'est intéressant de voir la revendication actuelle de ce rapport à la préhistoire et qu'on lit dans les mots même pour un préhistorien du monde entier honnêtement aller en Périgord c'est une terre biblique c'est dans le sens où chaque hameau là c'est pas Bethléem mais c'est Cro-Magnon vous voyez ce que je veux dire c'est que chaque hameau rappelle un haut lieu de la préhistoire donc c'est un endroit très important du point de vue de la géographie mentale des préhistoriens et de ce point de vue là les Pyrénées aussi ont revendiqué ça c'est Cartagac Cartagac voilà il a réussi au début du 20ème siècle bien aidé par le jeune Abbé Breuil à revendiquer deux termes qui sont l'alpha et l'oméga le début et la fin de ce qu'on appelle le paléolithique supérieur avec l'orignacien et l'asilien à Aurignac et au mas d'asile et on en est tout fier voilà on est fier d'avoir chez nous dans notre giron non pas la vraie croix mais d'avoir des noms vous voyez qui sont des éléments qui sont des entités importantes et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous voyez à Aurignac dans ce petit placarabalais vous avez des gens qui arrivent du fin fond de la Russie du fin fond de l'Amérique de partout pour voir le site dont est parti ce qu'on appelle donc l'orignacien là où je voulais en venir vous voyez c'est qu'évidemment l'histoire par définition on la regarde toujours à postérioré et c'est nous aujourd'hui qui nous retournons vers notre passé et qui nous représentons ce passé en choisissant d'y convoquer tel ou tel élément telle ou telle période tel ou tel phénomène c'est en gros c'est ce qu'on dit tous mes éminents collègues à côté et aujourd'hui je ne peux en tant que préhistorien que être très intéressé de voir que notre société contemporaine convoque la préhistoire Merci François alors on va commencer là on vous a chacun raconté pour l'instant une histoire on va commencer on va commencer un petit peu à dialoguer autour de ça et puis dans pas très très longtemps on va commencer à fourbir vos questions et vos remarques etc. parce qu'on va pas très longtemps commencer à vous faire à essayer de dialoguer également avec vous d'abord je vais poser une autre question à Hélène tu disais tout à l'heure tu suggérais tout à l'heure qu'on pourrait écrire c'est une chose de constater là c'est ce qu'on a tous dit ça on a tous dit c'est une chose de constater que l'histoire est écrite depuis un certain nombre de points de vue et que ces points de vue sont contestables on peut les transformer on peut les changer on peut on peut les subvertir mais on peut aussi essayer sans faire forcément de l'histoire fiction mais on peut néanmoins essayer de voir qu'est-ce que ce serait aujourd'hui de raconter une histoire une histoire de France différente une histoire toulousaine de France c'est-à-dire une histoire non pas racontée depuis le pays des francs non pas racontée du point de vue téléologique d'une succession dynastique là aussi très biblique c'est-à-dire que c'est Jacob a engendré machin qui a engendré truc qui a engendré bidule tout ça voilà comme si notre histoire était articulée autour d'une longue 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 lignée royale forcément pas des populations royales si on changeait ça qu'est-ce que ça donnerait comment il faudrait commencer à travailler pour arriver à écrire une histoire un peu plus polyphonique un peu plus sudiste un peu plus un peu plus multigéographique un peu plus comment est-ce qu'il faudrait s'y prendre moi il faudrait s'y prendre bon on a on a tous les matériaux mais c'est toujours un peu crève-coeur c'est une histoire d'une série d'échecs donc personne ne l'écrit jamais c'est qu'on s'est raté à chaque tournant en gros donc ça a été enfin t'en étais je sais pas Pierre Bonassi avait fait plusieurs un article que vous connaissez peut-être qui est paru dans l'histoire qui est assez renommé qui a été reproduit plusieurs reprises qui s'appelle l'état occitan n'a jamais existé n'a jamais existé et il raconte les différents moments de tournant où il y aurait pu y avoir une polarisation historique autour du duché d'Aquitaine dans des périodes à peu près l'étienne un peu plus tard dans la fin du haut Moyen-Âge où il y a clairement un moment au Xe siècle en particulier où les comtes de Toulouse revendiquent le titre de duc d'Aquitaine et où ils auraient pu polariser quelque chose sur ce qui a été le royaume d'Aquitaine carolingien et au Xe siècle il y a une éventualité puis bon ça marche pas ensuite plus tard il y a une éventualité avec les rois d'Aragon évidemment enfin les comtes de Barcelone d'abord les rois d'Aragon ensuite ensuite il y a une éventualité aussi quand ils prennent pied en Provence avec l'Empire et Outre-Rhône et chaque fois ça n'a pas marché donc personne n'a jamais écrit l'histoire de ces différents échecs mais est-ce qu'au-delà de la réhabilitation des perdants est-ce qu'aujourd'hui il y a un enjeu à raconter cette histoire-là à raconter nos histoires différemment oui tout à fait oui oui il faut comprendre juste l'évolution historique c'est ce que je racontais ce matin je ne sais pas si certains étaient présents à propos du XIIIe siècle le XIIIe siècle est un trou noir qu'on est en train d'essayer de combler actuellement dans notre histoire du midi parce que c'est la fin de la période d'indépendance et c'est le moment de l'arrivée du roi et donc ça nous intéresse moins aussi les historiens méridiaux nous s'y sont moins intéressés et on connaît très mal en particulier la période d'Alphonse de Poitiers et les tout débuts de l'administration royale en langue doc là aussi il y a des choses à combler pour comprendre les évolutions les structures et ensuite décentrer le regard à la fois pour raconter notre histoire à nous et pour raconter la façon dont la prise de pouvoir sur le midi a changé aussi le pouvoir royal je pense à ce qu'on appelle les légistes de Philippe le Bel c'est tous des méridionaux et en fait le fait que le roi ait pris possession du midi à la fin du XIIIe siècle a complètement changé la conception du pouvoir dans l'entourage royal ils ont vraiment commencé à adopter des méthodes des structures etc. beaucoup plus juridiques tout imprégnés de droits romains qui étaient beaucoup plus vivants et plus actifs dans le midi et une des grandes réussites de Philippe le Bel c'est d'avoir réussi à organiser une véritable administration et toutes les structures basées sur des pratiques qu'il avait rencontrées enfin ses agents avaient rencontrées dans les villes du midi et qui étaient déjà en oeuvre au XIIIe siècle dans le midi donc tout ça oui il y a l'histoire générale de ces échecs et ensuite l'histoire de l'évolution de ces structures il y a encore de quoi faire on ne connait pas tout sur le Moyen-Âge il y a du boulot pour les générations futures pas d'angoisse oui alors moi je ne suis pas dans une logique nordiste-sudiste encore que à l'échelle de l'Europe les pays latins et les pays nordiques il y a de très très claires différences en termes de genre et je suis plus effectivement dans une logique quel est le sujet de l'histoire et ce qu'on appelle les subalternes studies les études depuis le point de vue des subalternes que ce soit les femmes que ce soit les colonisées que ce soit les immigrés que ce soit les paysans etc alors moi j'ai envie de poser une question à François c'est à dire j'aimerais savoir comment on revisite la préhistoire au prisme du genre parce qu'on a tous en tête ce vieux modèle de l'homme avec son gourdin qui tire sa femme par les cheveux ou modèle plus soft une femme avec plein d'enfants à la mamelle pendant que l'homme part à la chasse et puis bon tout ceci j'imagine a été revisité comme tout le reste je sais que maintenant on parle de femmes artistes on le voit avec les empreintes dans la glaise etc voilà un petit point sur comment revisite-t-on la préhistoire au prisme du genre alors c'est évidemment une question très importante et qui est d'actualité dans la recherche préhistorique on essaye aussi nous d'appliquer des réflexions historiques et sociologiques je dirais d'essayer de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire que les générations pendant la préhistoire les distinctions générationnelles ou évidemment les distinctions de genre est-ce qu'il y a une division sexuelle des tâches c'est un des grands thèmes qui ne rejoint pas exactement en tout cas on essaie d'aller là-dedans alors pour aller là-dedans effectivement il faut y aller avec beaucoup de prudence mais surtout d'abord beaucoup de critique à notre égard à l'égard de nos présupposés sur une question comme celle-ci là où ce que je veux dire très directement c'est que moi je travaille plutôt sur la préhistoire ancienne des chasseurs-cueilleurs voilà il y a aussi une préhistoire plus récente des agriculteurs-pasteurs là je vais plutôt répondre en tant que chasseurs-cueilleurs les chasseurs-cueilleurs aujourd'hui dans le monde il en reste quand même des populations pas très importantes mais il en reste et puis toutes les études ethnographiques depuis un siècle ou deux siècles etc. ont montré que la plupart des continents jusqu'à très récemment ont été en partie occupés par des chasseurs-cueilleurs l'Europe est plutôt une exception en réalité c'est le paradoxe aussi de l'Europe c'est que l'Europe invente la préhistoire précisément parce qu'elle n'en a plus alors que les autres comme ils en ont encore ils ne l'inventent pas je plaisante un peu en disant ça mais ce n'est pas complètement faux il se trouve que ces chasseurs-cueilleurs il y a effectivement une division sexuelle des tâches qui est à peu près universelle toutes les études anthropologiques qui ont été faites dessus montrent que oui il y a vraiment une codification du rôle des hommes et des femmes et que dans une immense majorité de cas c'est l'homme qui chasse et la femme a d'autres activités économiques ou en tout cas qu'il n'utilise pas les mêmes armes lorsque la femme chasse il y a une codification de l'usage des armes et que certaines armes par exemple comme l'arc et la flèche qui sont une des armes les plus universelles qu'on connaisse chez les chasseurs-cueilleurs qu'on soit en Amérique qu'on soit en Afrique qu'on soit dans d'autres régions du monde sauf en Australie est utilisé par l'homme et sauf exception il y a un cas dans les Philippines les ACTA donc sauf cette exception les femmes ne l'utilisent pas bien de cela on a tiré l'idée que en gros c'est normal c'est l'équilibre naturel des choses c'est comme si l'homme était mieux fait pour chasser la femme non parce qu'il faut qu'elle s'occupe des enfants parce qu'elle ne sait pas courir parce qu'elle n'est pas assez forte etc et ça il faut évidemment beaucoup s'en méfier de ce soi-disant équilibre naturel des choses et notre travail d'ailleurs ne cesse de questionner ça par exemple tout le travail qu'on fait sur l'évolution des techniques justement l'apparition d'armes de chasse comme l'arc et la flèche va à l'encontre de cette idée reçue parce qu'a priori les armes comme ça sont justement des armes qui permettent à des gens quelle que soit leur force physique de pouvoir être utilisée donc si c'était vraiment l'argument de la force physique il s'effondre devant justement l'évolution des techniques de même que ça s'effondre encore plus parce qu'on se dit il serait quand même intéressant sur un plan de la rationalité économique que tout le monde puisse chasser dans un groupe parce qu'on aurait plus de gilets donc pourquoi est-ce qu'on empêche la moitié du groupe de chasser donc en fait aujourd'hui on réfléchit beaucoup plus sur des logiques idéologiques pourquoi est-ce que les chasseurs plusieurs actuelles ont développé des formes de division sexuelle des tâches aussi marquées et du coup depuis quand ? voilà depuis quand est-ce que cela a existé ? et honnêtement aujourd'hui nous n'avons absolument aucune précision certitude de la mise en place historique je prends historique le sens vraiment le sens voilà la mise en place historique de cette division sexuelle des tâches en sachant et je terminerai juste là-dessus que quand on interroge les populations actuelles de chasseurs-cueilleurs c'est nous qui considérons que la chasse à leurs yeux est peut-être plus importante que la cueillette et eux quand on les interroge pour beaucoup d'entre eux en réalité ils ne font pas une division en disant que la chasse est plus importante que la cueillette et par conséquent parce que c'est une utilité masculine elle est plus importante c'est nous en tant qu'Européens qui projetons une échelle de valeur entre la chasse et la cueillette par exemple ça aussi ça a été très critiqué par les anthropologues à juste titre donc tout ça pour répondre on se pose ces questions-là on a du mal à y répondre parce que c'est très compliqué de sexuer une activité et a fortiori de réfléchir sur le genre on commence à avoir quelques lueurs pour des phases récentes mais pour les phases anciennes c'est très compliqué mais en tout cas il faut y aller en ayant d'abord à l'esprit une autocritique sévère de nos a priori est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour l'instant ? oui oui bonjour une question qui me vient avec le redécoupage des régions la nouvelle région Occitanie recouvre sauf erreur de ma part un territoire qui est assez proche de l'ancien comté de Toulouse et donc est-ce que cette nouvelle entité territoriale peut amener éventuellement à revoir l'histoire de France en tout cas l'histoire du sud de la France donc avec des perspectives nouvelles ou en tout cas avec un nouveau prisme merci si vous avez des entrées dans les services de la région je suis preneur oui oui tout à fait s'ils ont quelques sources de financement cachées auxquelles on pourrait accéder oui 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 tout à fait en fait exactement la région la nouvelle région recouvre le ressort du parlement de Toulouse plus que le comté le comté de Toulouse de toute façon déjà c'est un abus de langage le comté de Toulouse c'est la même chose que le diocèse de Toulouse c'est-à-dire que ça va de l'Andorre de la crête des Pyrénées à avant Montauban puisque Montauban est en Cercis dans le cesse de Cahors et une bande assez étroite nord-sud comme ça ça c'est le comté de Toulouse les domaines des comtés de Toulouse sont beaucoup plus larges parce qu'ils étaient aussi comtés d'Albi comtés de Rodès comtés de Nîmes comtés de Béziers comtés d'Agde comtés de Cahors il y a une dizaine douzaine de comtés comme ça donc quand on parle du comté de Toulouse il faut savoir si on parle du comté territorial ou des domaines des comtés et en fait notre région recouvre exactement le ressort du parlement de Toulouse donc on aurait dû l'appeler Languedoc alors évidemment les Catalans étaient un peu hors des clous mais avec l'Occitanie ils sont aussi un peu hors des clous ouais mais plus qu'Occitanie parce qu'Occitanie c'est quand même un peu impérialiste là on va nous accuser nous de faire l'impérialisme parce que la Gascogne jusqu'à la mer qui est occitane mais qui n'est pas dans la région et puis ensuite de l'autre côté on parle occitan en Provence donc en fait la nouvelle région c'est le Languedoc le terme technique haut et bas Languedoc ça aurait été exactement le terme qui aurait convenu et les historiens ont plaidé pour ce Languedoc on choisit Occitanie on choisit Espagne mais oui ça pourrait être un cadre tout à fait il faudrait essayer d'aller voir si la région veut promouvoir ce genre d'initiative bien sûr je voudrais rebondir juste un instant sur ce que tu as dit il me semble que c'est intéressant de se rendre compte à quel point dans tout ce qu'a dit François-Xavier on est totalement tributaire de la propagande carolingienne et oui les carolingiens étaient de fabuleux propagandistes qui ont créé le phénomène bataille de Poitiers et on est encore dans l'illusion de la propagande des carolingiens ce sont eux qui ont monté ça en épingle pour monter Charles Martel qui était l'ancêtre et ont complètement alors que les chroniques locales et les chroniques générales parlent de la bataille de Toulouse les chroniques d'Agnane etc on a la bataille de Toulouse bien sûr et puis l'escarmouche de Poitiers je suis d'accord pour l'appeler l'escarmouche il n'y a pas de soucis mais ce sont les carolingiens qui ont monté en épingle ça et on est toujours tributaire et aveuglé par la propagande carolingienne c'est intéressant de le savoir création du 9ème siècle je dirais même propagande carolingienne au nord et puis propagande islamique au sud c'est à dire qu'en fait on a deux empires en train de se fabriquer et s'il y a un truc qui caractérise l'empire c'est bien ça c'est bien cette faculté à non seulement mettre à son service des armées multi-ethniques etc mais aussi un appareil de propagande c'est d'ailleurs ça qui constitue le véritable ciment d'un empire sinon un empire ça ne se tient pas si facilement que ça quand ça couvre des milliers de kilomètres d'envergure le seul ciment de l'empire il est immatériel il est de l'ordre de la propagande et l'empire califal c'est quand même un truc c'est monstrueux et l'empire carolingien à ce moment là il n'est pas encore vraiment il est appelé à l'être et par conséquent oui on a des empires qui viennent prendre en étau une partie très fragmentée enfin pas comme ça d'ailleurs mais bon légèrement plus fragmentée vivant sur de vieilles mémoires d'un empire romain périclitan dans lequel des nouveaux pouvoirs ont émergé et puis des gens qui ne savent plus trop où ils sont ils étaient des provinciaux ils étaient des provinciaux de l'empire du royaume visigotique et puis en fait depuis 15 ans ils sont plus provinciaux de rien puisqu'en fait l'empire visigotique il n'existe plus donc ils vivent là en province d'un truc qui n'existe plus enfin bref voilà une espèce comme ça de puzzle du sud de la France qui vient se prendre au nord et au sud deux gros empires qui ne sont pas tant des machines de guerre parce qu'en réalité elles sont parfaitement résistibles ces forces là et qui sont des machines de propagande et faisons très attention à ça quand on lit les sources parce qu'effectivement on a des chroniques on a des choses là parce que pour le coup les gens d'ici enfin du sud de la France étaient par rapport aux barbares du nord aux barbares du sud étaient quand même des civilisés on a des chroniques on a des alors que alors que du point de vue voilà du point de vue des deux côtés on a de la pure propagande bon d'une façon générale faisons attention au storytelling enfin veut dire les pouvoirs les pouvoirs de façon générale sont quand même très très forts en storytelling je ne vais pas vous faire la chronique sur l'élection présidentielle et maintenant enfin je veux dire voilà mais on voit bien qu'on voit bien à quel point on est quand même on est quand même de bons clients enfin je veux dire voilà on est de très très bons clients d'un storytelling de l'ascension au pouvoir et du maintien au pouvoir donc on nous raconte on nous raconte des choses et voilà mais c'était pas différent il y a 600 ans 900 ans et 500 ans et probablement beaucoup plus loin des problèmes beaucoup plus loin encore voilà donc tout pouvoir étant storytelling évidemment comme historien il faut s'en méfier et ne certainement pas prendre le premier récit qui tombe et qui nous dit Charles Martel arrête les arabes à côté comme étant l'expression un peu miraculeuse d'un document qui a survécu jusqu'à nos jours non sérieux ce document il a été fabriqué pour qu'on l'entende qu'on le lise et qu'on le répète dans le même ordre d'idées effectivement ça rejoint évidemment tout de suite ce que vous avez certainement beaucoup entendu si vous avez assisté à ces journées depuis jeudi soir la réflexion permanente sur les sources et sur la critique des sources qu'on est tout le temps en train de mener en archéologie on passe notre temps à réfléchir est-ce que mes sources sont pertinentes ou est-ce qu'elles ne le sont pas est-ce que par exemple le site éponyme c'est-à-dire celui qui a créé le nom qu'on donne aujourd'hui mettons à Solutré est-ce que c'était un bon site quoi est-ce que historiquement il a émergé parce qu'à un moment donné au 19ème siècle quelqu'un a fouillé ce site et cet homme là avait un peu plus d'orat que les autres il a plus publié donc finalement c'est lui qui a créé le concept mettons de Solutré mais 150 ans plus tard est-ce que ce site continue à être vraiment le bon site de référence auquel tout le monde se réfère, se réfère, se réfère parce que finalement il ne définit pas un site un peu marginal par rapport au phénomène qu'il est censé décriver en fait on finit toujours par croire aux mots qu'on emploie et il faut cesser d'y croire en tout cas il faut les critiquer c'est très bien que tu reviennes sur ça parce que tu as pu laisser croire tout à l'heure avec ton placard à balai et en disant que c'était de là que l'orignacien était parti en fait c'est de là que le mot orignacien est parti c'est retrouvé appliqué à toute une série de sites archéologiques d'il y a 35 000 ans qu'on est capable de poser sur une carte à l'échelle de toute l'Europe mais c'est pas de là que le phénomène orignacien est parti absolument si j'ai laissé croire ça là j'étais un mauvais historien du 19ème siècle et un mauvais archéologue surtout non effectivement bien sûr le phénomène est parti au 19ème de là mais maintenant on essaie de repenser ce site là parmi tant d'autres dans un phénomène qui est dans une toute autre ampleur géographique et ce site là n'est jamais que voilà mais comme il s'appelle orignacien et comme c'est orignac forcément je dirais n'importe quel orignacologue vient là pour aller à la source de l'origine du phénomène qu'il étudie historiquement mais pas préhistoriquement il y a ce décalage là qu'il faut en permanence garder à l'esprit oui bonjour j'aperçois pardon qui parle j'étais là oui bonjour et merci je voudrais savoir est-ce que à vouloir écrire une histoire plus centrée sur les régions du sud enfin d'un point de vue méridional ou occident est-ce qu'on risque pas de retomber dans les pièges d'une histoire régionaliste qui avait aussi des défauts finalement c'était une histoire ça serait la même chose trop centrée avec un point de vue trop marqué mais qui serait à Toulouse au lieu d'être à Paris mais qui serait orientée aussi oui c'est clair que c'est un écueil absolument mais bon il faut adopter les mêmes méthodes vis-à-vis de cette histoire que celle qu'on adopte vis-à-vis d'une histoire de France critiquer les sources il faut prendre les choses sans les centrer forcément on décentre sans recentrer c'est peut-être difficile mais c'est l'enjeu c'est l'enjeu et oui non non pas faire la gloire des comtes de Toulouse au contraire montrer qu'ils ont pas arrêté d'échouer tout ce qu'ils ont tenté ils ont raté bah oui donc c'est pas pour créer la géographie des comtes de Toulouse c'est pour pour montrer que ces régions avaient une vie propre une autonomie qu'elles ont pu être attirées par d'autres pôles qui eux-mêmes ont leur propre histoire et qui eux-mêmes ont leur difficulté enfin etc ou les ducs d'Aquitaine c'est peut-être l'enfant tranquille entre l'Angleterre et l'Aquitaine enfin ou les ducs d'Aquitaine sont du droit d'Angleterre c'est aussi toute une histoire et donc la question n'est pas de recentrer sur Toulouse la question est de desserrer l'emprise nationale et bon mais c'est la difficulté c'est l'écueil il faut un inconscient il ne faut pas ressembler ça a au moins une vertu c'est de critiquer le discours officiel précisément puisque ça met en situation le discours officiel entre guillemets comme vous parliez tout à l'heure de la propagande carolingienne en montrant que c'est quelque chose qui mérite d'être critiqué on critique forcément l'extérieur en tout cas plus facilement de ce point de vue là la préhistoire est utile à l'histoire pour se critiquer voilà parce que précisément le fait on a besoin de se décentrer les uns et les autres les hommes par rapport aux autres pour mieux se remettre en question au moins ça se mérite épistémologique et ça nous rappelle aussi que toute histoire et l'histoire enfin tout discours sur l'histoire est l'histoire d'un pouvoir et que quand il n'y a pas de pouvoir c'est ce que me dit en François-Xavier quand il n'y a pas de pouvoir qui porte le discours évidemment les historiens ont pour enjeu et pour tâche en quelque sorte de créer ce discours et de ne pas être dans l'illusion du discours créé par le pouvoir et c'est sans doute ce qui raccroche aussi enfin ce que dit Sylvie forcément les femmes n'ayant pas le pouvoir il n'y a pas de discours porté là aussi la tâche des historiens c'est peut-être de créer le discours pour ces gens qui n'ayant pas de pouvoir en appui n'ont pas créé n'ont pas créé un discours propre c'est là qu'on peut décentrer aussi d'une autre façon je ne peux être comme historien de l'Afrique je ne peux être que d'accord c'est-à-dire que effectivement toute histoire est d'abord est narrée depuis un point de vue qui est un point de vue du pouvoir ne serait-ce que le pouvoir d'écrire et de raconter et de transmettre cette histoire-là et dans un continent comme l'Afrique où l'écrit est rare sans être absent néanmoins mais rare cette rareté est très très chère et on me dit souvent quand je raconte l'histoire du Moyen-Âge en Afrique on me dit souvent certes c'est tout neuf c'est génial ce que vous me racontez mais c'est quand même que l'histoire des rois des marchands des hommes et des urbains ben oui ben oui mais c'est ceux qui avaient le pouvoir de la raconter c'est-à-dire que les marchands qui vont dans des villes où il y a des rois qui siègent à la cour et qui achètent des produits de luxe contre des marchandises de luxe et puis qui repartent chez eux jamais le moindre paysan jamais la moindre femme sauf esclaves etc mais c'est donc effectivement c'est jamais oublié ça la source le document témoigne toujours c'est sans doute moins vrai au plan archéologique mais en tout cas la source écrite témoigne toujours de ce pouvoir-là de d'écrire voilà et l'archive n'est pas un produit accidentel qui est arrivé jusqu'à nous après avoir été dans quelque sorte naturellement trié à travers les siècles bonjour moi j'avais une question parce que depuis tout à l'heure on parle beaucoup de de décentrer tout à l'heure aussi au début on a parlé de roman national et on parle surtout là ici du milieu de la recherche et moi j'avais une question par rapport à la société et plus généralement à l'histoire scolaire donc on a l'autant reproché justement à cette histoire scolaire d'être très franco-france franco-centrée ou européo-centrée même si dans la dernière réforme il y a eu des progrès par exemple pour Poitiers avec l'histoire de l'islam il y a eu beaucoup de débats l'histoire des femmes aussi qui a été un petit peu plus considérée dans les programmes mais on voit que ça a provoqué beaucoup de débats de société et entre les historiens et du coup je voulais vous demander vous qu'est-ce que vous pensez justement de cette cette frontière qui existe entre une histoire globale qui existe depuis une bonne vingtaine d'années et qui cherche à décentrer le regard et une histoire scolaire qui a encore du mal à décentrer le regard aussi par rapport à ça c'est une question très très importante très très riche et dans laquelle il y a plusieurs questions il y a celle de il y a celle d'abord de la distinction entre l'histoire savante et l'histoire manuelle scolaire etc celle de la nécessité ou pas faut-il avoir une histoire de manuelle scolaire faut-il avoir celle de la question du roman national où est-il existe-t-il bon etc et de qui est le bon détenteur de l'histoire ou du discours qu'il faut transmettre faut-il avoir bon tout ça sont d'excellentes questions donc je pense que tous les historiens ont sans doute des points de vue totalement différents les uns des autres néanmoins ça ne nous empêche pas de répondre donc je ne sais pas qui oui sur l'histoire des femmes c'est sûr que ça a été un enjeu très important de tous les universitaires pour essayer de transformer les programmes d'ailleurs Michel Perrault à un moment a eu un certain rôle dans une commission de programme et a joué de cette influence pour glisser effectivement des chapitres ou des thèmes dans lesquels l'histoire du genre pouvait être inscrit et puis il y a eu la production aussi d'outils pédagogiques c'est un enjeu très important puisque les enseignants du secondaire sont absolument débordés ils n'ont pas forcément le temps d'aller lire des ouvrages très pointus, très savants donc on leur fait des synthèses des manuels donc ça a été un enjeu très important ceci dit c'est vrai qu'il y a des réticences et on l'a très bien vu quand il s'est agi des ABC de l'égalité où il y a eu une levée de boucliers alors là ça ne concernait pas la discipline historique en tant que telle c'était simplement de sensibiliser les enfants dès le primaire aux stéréotypes aux discriminations à l'homophobie etc là il y a une résistance d'une partie de la société civile qui à mon avis est beaucoup trop écoutée parce qu'elle est à mon avis assez minoritaire mais qui suffit à faire peur à faire reculer donc il y a un vrai enjeu à ce que ça passe effectivement toutes ces questions d'égalité toutes ces questions aussi de réécriture de l'histoire que ça passe dans l'école à tous les niveaux oui juste une réflexion à ce propos l'Emmanuel autrefois a asséné une chronologie une structure etc et il me semble que ce qui commence à être fait et ce qui peut être peut-être le plus productif et le plus efficace c'est pas d'apprendre ni des dates ni des chronologies ça on les trouve partout aujourd'hui on ouvre internet Wikipédia etc si on veut savoir la date de la bataille de Poitiers on n'a pas besoin de l'avoir appris à l'école on l'a immédiatement sur nos téléphones portables etc enfin c'est vraiment ce qui est peut-être plus intéressant et ce qui est fait d'ailleurs c'est d'essayer d'enseigner une démarche de montrer aux enfants par exemple la bataille de Poitiers voilà on enseigne on enseignait autrefois que c'était 732 que c'était très important on va voir pourquoi on va voir comment cette date a été créée comment ce phénomène s'est cristallisé et on va voir que en fait c'est pas la plus importante qu'on l'enseignait on la connaissait pour telle et telle raison les carolingiens la construction nationale etc et qu'on peut tout à fait mettre en exergue d'autres dates et c'est plutôt la démarche et la façon de comprendre ce qu'on lit ce qu'on apprend ce qui est enseigné etc qu'il faut faire passer plutôt qu'un roman national évidemment mais même qu'une succession de faits de chronologie alors il faut un certain nombre de structures il faut mettre en place pour les enfants surtout les primaires les petits un certain nombre de choses de base pour un royaume comment ça marche enfin bon le vocabulaire j'imagine etc mais ensuite c'est surtout il me semble c'est ce qu'on appelle quelquefois l'esprit critique bon ça ne veut pas dire grand chose en soi mais une démarche d'interrogation et de capacité ensuite à l'appliquer à tout peut-être au roman de l'ascension d'Emmanuel Macron pareil quoi ben oui non mais bon on en est là mais plus une tournure d'esprit et une capacité à se dire tiens on me dit ça mais pourquoi on me dit ça mais mais qu'est-ce que ça veut dire pourquoi il veut absolument que je crois ça etc c'est peut-être plus ça alors c'est vrai que ça va difficile enfin moi je ne suis pas un primaire évidemment ni un secondaire mais ça doit être c'est quand même je sais qu'une collègue Sophie Duluc vient de publier un livre qui s'appelle enseigner les décolonisations les décolonisations pardon où justement c'est ce que tu disais là un manuel qui est fait pour les enseignants du secondaire essayer de mettre en place un certain nombre de dossiers etc pour pouvoir faire passer faire passer un certain nombre des éléments de la recherche dans l'enseignement pas pour rendre les enfants savants d'emblée mais pour avoir des points des petits dossiers avec des dossiers de texte etc ou d'illustration et pour montrer comment on fait de l'histoire quelle est la démarche face aux textes aux événements et aux discours assénés cette critique absolument nécessaire sur les sources serait très intéressante sur le 732 non seulement pour montrer que c'est le produit d'une certaine historiographie mais aussi parce que en fait on ne sait pas si c'est 732 ou 31 ou 33 parce qu'on ne sait pas si elle a eu lieu à Poitiers en fait on est presque sûr que non on est sûr que les arabes ont dépassé Poitiers et on est sûr qu'ils ne sont pas arrivés jusqu'à Tours en tout cas qu'ils n'ont pas traversé la Loire mais entre Poitiers et Tours honnêtement quand vous prenez le TGV c'est une longue 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 morne pleine et ça a pu se passer vraiment n'importe où et puis surtout le plus grave c'est qu'on ne sait pas pourquoi elle a eu lieu je veux dire pourquoi la bataille devant Toulouse etc là ok on comprend il y a quand même un truc à prendre mais entre Poitiers et Tours donc il y a quand même beaucoup de choses il y a quand même beaucoup de choses c'est un règlement de compte personnel il faut le c'est quand même il y a quand même une chose que je voulais dire c'est que cette question autour de l'histoire de France toutes ces questions et toutes ces crispations autour de l'histoire de France il faut les comprendre il ne faut pas forcément toujours se positionner il faut surtout les comprendre il faut comprendre qu'il y a une je veux dire que on est historien on est souvent assigné on lui dit t'es de quel côté les historiens plutôt mondialisateurs connectés etc ou vraiment les conservateurs en général poser comme ça la question on ne répond pas conservateurs mais il faut surtout un peu essayer de surplomber ça et être historien véritablement jusqu'au bout c'est à dire se poser la question mais pourquoi diable est-ce que dans notre pays on nous renvoie à ces questions à cette assignation pourquoi est-ce que c'est si important en fait et remarquons quand même une chose il n'y a pas énormément de pays sur terre qui s'intéressent à ce point là à leur histoire et qui mettent leur identité dans leur histoire nous on met notre identité dans notre histoire il y a plein de pays qui sont en foot c'est vrai plein de pays qui sont en foot je veux dire qui ne s'amusent pas à remonter au baptême de je ne sais quel roitelet voilà ou qui s'amusent ça remontait à telle bataille etc etc ou certains cas ça remonte à deux siècles trois siècles pas du tout besoin de nationaliser le passé pas besoin de nationaliser le passé il y en a qui font pire que nous en nationalisation mais néanmoins pourquoi est-ce que c'est quand même une question à laquelle je n'ai pas de réponse mais pourquoi est-ce qu'on est pourquoi est-ce qu'on a absolument besoin de poser notre identité dans le passé on pourrait se contenter en fait de faire l'inventaire de nos pratiques vestimentaires alimentaires le couscous le kebab la pizza ça nous décrit mieux la blanquette le poteau ça nous décrit mieux que notre histoire qui ne décrit pas spécialement la diversité des composantes qui sont rentrées dans le fleuve histoire de France et notre présent nous décrirait mieux du point de vue identitaire que notre passé et surtout que certaines strates choisies du passé et donc là il y a déjà une il y a déjà une spécificité qui n'est pas du tout universelle ça n'est pas naturel de chercher à se construire un roman national néanmoins une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit qu'il fallait on n'a pas forcément dit qu'il fallait abolir tout roman national personnellement je ne suis pas pour abolir le roman national je suis pour qu'on enseigne des choses pour qu'on rédige des c'est un point de vue très personnel pour qu'on rédige des manuels scolaires pour qu'on fasse apprendre des choses aux élèves et c'est là qu'il y a un deuxième clibage en quelque sorte qui est celui entre historiens qui pensent qu'en gros il faut laisser les historiens faire le boulot et ne pas les exposer aux projecteurs de la politique et ceux qui pensent que l'histoire peut puisque de toute façon c'est déjà le cas qu'on place notre identité dans notre histoire qu'on peut l'utiliser pour ça alors du coup on va me dire mais oui mais c'est très très mal d'instrumentaliser le passé ah bon ça sert à quoi d'autre ça sert à quoi d'autre raconter une histoire on raconte bien notre histoire personnelle de façon très très différente à tous les âges de notre vie ou dans les différents contextes familiaux amicaux professionnels où on est on fait bien ça sans mentir mais on choisit notre roman personnel en famille on choisit notre roman familial on ne se raconte pas on ne raconte pas l'épopée de notre famille de la même façon selon les contextes où on se trouve selon les événements mariage naissance machin décès truc où on se trouve pourquoi est-ce qu'on ne raconterait pas pourquoi est-ce qu'on ne choisirait pas de raconter notre roman national en fonction de ses usages de ses usages là de son utilité là ça n'est pas du travestissement ça n'est pas de la manipulation ça n'a rien à voir avec ça c'est qu'on peut on peut choisir dans un passé disponible des choses qui nous sont utiles aujourd'hui surtout si nous croyons et je pense que nous le croyons tous même si on ne fait pas forcément passer le curseur au même endroit si nous croyons que notre histoire dit quelque chose de nous voilà c'est tout ce que je voulais dire madame de bord vous allez avoir du problème sur ce que vous venez de dire immédiatement dans la construction du récit national que vous comparez au roman personnel ou familial dans ses enjeux or je crois que l'enjeu de la construction du récit national n'est pas du tout le même que quand on raconte son histoire familiale ou personnelle a un petit nombre et après avoir participé à un certain nombre d'ateliers huit en ce qui me concerne j'ai compris que enfin j'ai cru comprendre que l'enjeu de ces rencontres c'était de faire entrer l'histoire des gens d'en bas si je peux reprendre cette expression alors comme souvent par exemple pour le moyen âge les traces sont liées au pouvoir quelles sources privilégier pour que l'histoire des gens d'en bas remonte véritablement est-ce par la langue puisque par l'archéologie ce qui est resté c'était quand même plus ce qui appartenait aux puissants les chroniqueurs y suivaient souvent ceux qui avaient du pouvoir donc faire l'histoire des gens d'en bas quel problème de source ça pose alors juste sur ce point l'histoire des gens d'en bas c'est tout à fait possible oui il n'y a pas de soucis ce matin Florent Hautefeuille a montré la modélisation des paysans de Castelnau-Mauratier il a reconstitué 8000 individus enfin il a reconstitué il a mis en fiche en quelque sorte 8000 individus qui ont vécu entre 1240 et 1500 à Castelnau-Mauratier il a modélisé la société paysanne il a montré qu'on pouvait la diviser en trois grands groupes il y avait les happy few j'ai promis des appels l'expression qu'il utilise toujours les gens les plus connectés pardon le club UP merci quelqu'un qui a bien suivi ce matin bravo le club UP des gens qui sont les plus connectés qui sont le plus présent dans les alors ce sont pardon les sources ce sont des contrats notariés les achats et de vente de terre et ensuite il y a des petits groupes de gens connectés entre eux des petites cellules en quelque sorte et entre le club UP et les petits groupes de gens il y a des individus relais il y a des notaires il y a des trafiquants de terre des vendeurs des acheteurs des intermédiaires obligatoires enfin etc donc il a pu reconstituer la société de Cassano-Moratier et allant jusqu'aux paysans de base donc là il y a des sources il n'y a pas de soucis ce matin moi j'ai présenté un autre projet alors on va dire que c'est toujours là c'est le point de vue plus du seigneur peut-être parce que ce sont des listes de redevances dues au seigneur mais ce sont des paysans quand même qui a une terre une vigne une maison à tel endroit et il va devoir telle chose et ça c'est une source la plus répandue qu'on ait pour l'histoire médiévale donc on peut tout à fait faire l'histoire des paysans au Moyen-Âge partir de la deuxième moitié du Moyen-Âge disons c'est plus facile quand même que pour le Moyen-Âge on a moins ce type de source mais on a tout à fait des sources pour faire et en archéologie au contraire alors là on fouille très régulièrement des maisons de l'habitat totalement de l'habitat rural etc enfin il n'y a pas que des fouilles de châteaux ou de palais donc on peut tout à fait faire l'histoire des champs d'en bas le livre en fait oui qu'est-ce que les sociétés des arts en traitent dans l'histoire mondiale dans l'artiste bah oui 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 tout à fait ah tout à fait il y a des articles qui traitent aussi de société enfin moi j'ai fait un deuxième article là je vous ai parlé de celui de du milieu du XIIe siècle j'ai fait un deuxième article sur l'histoire d'un esclave noir qui s'est trouvé par hasard pris dans les prisons du comte de Foix à Pamier en 1446 c'est vraiment une histoire des gens d'en bas là et par hasard cette histoire est sortie parce qu'il y a eu un procès et qu'il a été libéré parce que Pamier était une ville qui avait des coutumes qui disait que les gens qui arrivaient à Pamier étaient libres et donc les consuls de Pamier se sont battus contre le représentant du comte de Foix qui avait mis en prison l'esclave noir alors c'était un vrai esclave pas un cerf un vrai esclave acheté échappé de Barcelone il est arrivé de Barcelone il est arrivé à Pamier et il a été l'objet en quelque sorte d'un conflit entre le comte de Foix et le pouvoir urbain de Pamier qui a gagné les consuls de Pamier ont gagné et ont fait libérer l'esclave noir et là on est vraiment dans l'histoire des gens d'en bas un pauvre esclave échappé de Barcelone qui s'est enfuyé et qui a été attrapé par l'agent du comte de Foix donc il y a une c'est aussi une façon de décentrer le regard que d'aller voir alors ça permet d'éclairer les pratiques de l'esclavage de la deuxième moitié du Moyen-Âge etc mais il y a aussi tout à fait bien entendu décentrer le regard ça peut être aussi aller voir des ruraux aller voir des gens de peu dans les villes aller voir etc bien entendu et il y a des sources ça c'est tout le problème de l'historien c'est tout le travail de l'historien de savoir si sa source est exceptionnelle ou représentative on va prendre une autre question voilà ici madame allez-y voilà une question vous avez parlé donc des romans nationals des romans familiales donc vous faites une comparaison entre les deux et moi je ferai une comparaison différente si je puis me permettre je pense qu'il y a le récit de ce qu'il devrait de ce qu'il devrait être il y a le récit de ce qui est et je pense que le rôle de l'historien c'est comme ça que je le vois mais peut-être il me tromperait c'est vous essayez de faire le récit de ce qui est c'est-à-dire d'aller vraiment rechercher la source et en toute lucidité essayer de montrer ce qui est mais certains récits et notamment le roman national ou le récit familial souvent on est dans le récit de ce qui devrait être ou dans le récit de ce qu'on voudrait qu'il advienne et je pense que ces deux récits totalement différents et il ne me semble pas utile de les comparer parce que ma question derrière est-ce qu'une société n'a pas besoin aussi de mythes de certaines formes de mythologie de récits un peu mythologiques et aussi de lucidité et ça pour moi c'est plutôt le rôle de l'historien mais aussi on a besoin et dans notre roman familial quand on se raconte on oublie certaines choses on raconte aussi à partir de nos souvenirs et des souvenirs qu'on souhaite valoriser et dans un récit idéologique parce que je parle idéologique comme ça on raconte aussi ou on prend un événement et on le transforme pour raconter ce que on voudrait que nos descendants voient comment la France s'est formée s'est transformée donc moi je trouve que c'est deux types de récits qui ne me paraît pas je ne sais pas si ma question est très claire si si elle est claire oui vous avez raison d'une certaine façon vous avez raison d'opposer le roman et le récit vrai parce que le roman à prendre ce terme au pied de la lettre évidemment il y a côté romancer invention création qui n'a rien à voir avec le réel là quand je parlais de roman national je prenais ce terme là dans le sens de récit choisi mais vrai néanmoins rien n'est faux dans le récit national tel qu'on nous le raconte la bataille 732 bataille de Poitiers pourquoi pas 1515 Marignan pourquoi pas tout ça tout ça n'est pas fondamentalement du roman je veux dire là et c'est du récit vrai et c'est bien le rôle de l'historien que d'éclairer ou que d'avoir éclairé ces moments là toute la question pour moi n'est pas là elle est et si on choisissait d'autres événements et si on choisissait d'autres personnages si on choisissait d'autres temporalités si on choisissait d'autres lieux si on choisissait d'autres d'autres points de vue féminins subalternes gens d'en bas si on choisissait alors là le point de vue mondial le point de vue des allers-retours des voyages des regards excentrés de l'exotisation de l'histoire de France c'est ça c'est pas moins vrai c'est pas spécialement plus vrai c'est juste différent et ça répond à un autre ça répond à un autre ça répond non seulement à l'impératif à l'exigence du vrai dont vous avez raison nous ne nous en départissons pas mais ça répond aussi à une autre exigence qui est qui est de dire qui nous sommes parce que comme je disais tout à l'heure notre histoire bizarrement dans notre pays elle nous sert à ça elle nous sert à dire qui nous sommes et je pense que le rôle de l'histoire publique tel qu'elle est transmise à travers les manuels scolaires ou d'autres façons c'est bel et bien ça c'est bien de dire qui nous sommes ni plus ni moins que l'histoire des pères fondateurs aux Etats-Unis sert aux Américains à se dire qui ils sont et on voit bien tous les débats que ça crée autour de ceux qui considèrent qu'ils n'étaient pas représentés parmi les pères fondateurs ou qu'ils ont été oubliés de l'histoire américaine voilà donc personnellement je ne suis pas spécialement opposé à l'idée d'un roman national à condition de mettre dans un roman des histoires vraies ça n'abdique jamais l'exigence de vérité historique oui oui parce que si on fait le minutage je n'ai pas beaucoup parlé comme dans les primaires moi je ne suis pas sûre qu'on puisse comme ça faire une distinction très nette entre mythe et vérité parce que nous sommes nous les historiens comme tout le monde des êtres pétris de culture pétris de mythologie pétris de croyance qui nous guident dans notre travail et quand on regarde l'historiographie on s'aperçoit qu'il y a comme ça ce qu'on appelle des métaphosies c'est à dire des sortes de grandes croyances qui ont organisé l'écriture de l'histoire parce qu'écrire l'histoire c'est donner un sens une direction et dans ce sens qu'on donne par exemple il y a eu le grand récit du progrès ça a guidé des générations d'historiens le progrès de la démocratie le progrès de l'émancipation de la classe ouvrière des femmes etc il y a eu aussi les croyances effectivement dans cette épopée de la nation d'une nation qui aurait des frontières bien définies qui aurait une identité stable qui aurait donc nous sommes pétris de ces croyances nous aussi les historiens peut-être que le moment aujourd'hui c'est qu'il y a de plus en plus un regard critique sur toutes ces croyances d'où aussi une histoire qui est de plus en plus segmentée de plus en plus la micro-histoire où on a moins de prétention à donner un sens à l'histoire que d'aller voir en quoi tel phénomène est le résultat de négociations multiples entre des forces contradictoires des enjeux différents alors du coup oui il y a moins de sens global comme ça mais peut-être qu'est-on plus proche de ce qui est la réalité c'est-à-dire que le moindre événement est une multitude d'enjeux particuliers collectifs qui se sont rencontrés à un moment et ceux qui vont en écrire l'histoire par la suite souvent sont ceux effectivement qui ont le pouvoir et qui vont donner une certaine version de cet événement donc il y a un certain ce qu'on appelle le désenchantement de l'histoire François tu veux dire un mot un tout petit mot par rapport à ça pour revenir à la question du manuel qui était très importante parce que là on est vraiment au coeur de la relation entre une société et un récit historique et c'est tout à fait dans le droit fil de ce qu'ont dit mes éminents collègues la question que je me pose c'est que j'ai l'impression moi je ne suis pas historien donc en fait les manuels scolaires je les vois à travers ma fille voilà qui est elle est collégienne mais j'ai l'impression que depuis 30 ou 40 ans il y a eu vraiment un effort considérable d'entreprise réflexive pour la construction des manuels scolaires il y a eu beaucoup d'évolution des manuels scolaires et je trouve le travail fait par nos collègues du secondaire de ce point de vue là me semble-t-il vraiment assez remarquable ce que je vois à travers le travail des enfants en revanche la question que je me pose et je vous la pose comme je la pose à mes collègues c'est que c'est toujours une histoire un peu désincarnée en fait c'est qu'on ne sait pas qui est l'historien qui a produit le récit dont on se sert pour faire le manuel alors effectivement ce n'est pas facile parce qu'on pourrait croire que c'est un peu un désir narcissique de l'historien que de signer les textes dans les manuels mais néanmoins c'est peut-être intéressant aussi pour les enfants justement de bien comprendre que le récit historique ne préexiste pas à celui qui l'écrit bien sûr et qu'en gros voilà je pense que ce serait intéressant d'incarner un peu plus ce récit autour des gens qu'ils produisent quitte à justement à travers ça montrer que ce récit est bien une construction on peut prendre une toute dernière question ici déjà là-haut il y avait une priorité là-haut désolé du coup moi je voulais savoir est-ce que vous parlez beaucoup de décentrement et je voulais savoir est-ce que ça vous est arrivé de travailler avec certains anthropologues je pense notamment sur les questions de l'Afrique ou du genre le rapport avec les anthropologues oui est-ce que ça vous est arrivé de travailler avec certains anthropologues notamment pour l'écriture du livre oui 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 alors tout à fait voilà moi je peux répondre comme historien de l'Afrique mais là voilà donc qui travaille en Afrique très souvent en effet je travaille énormément beaucoup avec les anthropologues et donc la réponse c'est oui oui c'est même un peu le coeur de la démarche que de faire de l'archéologie comparée à travers l'espace et dans le commence on a beaucoup travaillé effectivement François-Xavier et moi moi plutôt sur des parties préhistoriques plus anciennes des parties plus récentes on a beaucoup collaboré dans une entreprise justement d'archéologie comparée qui mobilise naturellement le travail de nos collègues anthropologues donc ça fait vraiment partie de la démarche tant je dirais les concepts que les anthropologues nous apportent que les terrains sur lesquels nous pouvons confronter nos regards il y a eu un dialogue hier au théâtre Garonne avec des anthropologues qui voilà dans tout le sujet de la discussion était précisément celui-là la question du terrain et des sources entre anthropologues et historiens oui juste un mot les historiens aussi il y a peu que les archéologues les historiens aussi on collabore beaucoup avec les anthropologues un sujet qui a été complètement renouvelé ces 15 dernières années par exemple c'est la justice au Moyen-Âge le Moyen-Âge central et c'est totalement bon c'est dans un courant qu'on appelle l'anthropologie juridique et totalement en lien avec les anthropologues la façon de concevoir la justice non pas comme une instance d'un tribunal qui juge mais comme une espèce de façon au Moyen-Âge qu'on avait de régler entre les puissants pour les humbles on avait une justice rigide et directive comme on la connaît maintenant mais en revanche entre puissants on voit fonctionner des phénomènes de médiation d'arbitrage de négociation dont la définition et dont la description a été totalement inspirée de ce qui a été décrit par des anthropologues et donc on lit les textes du Moyen-Âge autrement grâce à ce que les anthropologues ont pu dire de façon de régler les conflits dans d'autres sociétés oui merci oui alors ma question va être dédoublée d'une part est-ce qu'il y a néanmoins très rapide oui mais très rapide c'est vous qui répondrez rapidement mais moi je vais être très bref ne vous inquiétez pas donc oui est-ce que l'amphithéâtre auquel on assiste actuellement devant avec vous est-ce qu'il peut être l'objet de répétitions dans d'autres capitales régionales du reste de l'Hexagone par exemple à Lyon à Rouen ou à Rennes en fait tel que vous nous voyez là on entame une tournée voilà bon d'accord alors une réponse très brève ça c'était ma réponse alors ensuite est-ce qu'il y a des additions pour entre l'Occitanie tel que vous l'avez décrite et puis l'édition 2017 de ce livre est-ce que déjà vous voyez des additifs à faire à ce livre de 895 pages je crois aucun de nous ici n'est coordinateur de l'ouvrage nous nous sommes des contributeurs j'ai bien noté c'est pour ça que je pense qu'il peut y avoir des séries une série plutôt de le livre pourrait être un film on pourrait choisir on pourrait suggérer effectivement de nouvelles entrées de nouvelles dates mais je ne suis pas sûre un livre ouvert sur format informatique qu'on pourrait rajouter régulièrement des notices et de nouvelles de nouveaux décalages et de nouveaux événements pourquoi pas voilà on est obligé de s'arrêter là merci à toutes et à tous on est obligé de s'arrêter là merci à tous